La musique qu'on entend fait penser que peut-être il n'y a pas de limite à l'influence de la télévision. Je vais vous parler d'ordre sexuel et de ce qui est perçu souvent comme un désordre sexuel. Et donc je vais vous parler de politique. Je n'avais pas prévu que ce serait perçu comme drôle, mais je m'en résume. Donc la question « Quelles mesures ? » c'est qu'on ne peut pas se fonder sur le sens commun, puisqu'on a vu qu'il évolue. Par exemple, ce qui paraissait impensable à la fin des années 1990, à savoir l'ouverture du mariage au couple de même sexe, est devenu aujourd'hui relativement banal. Donc le sens commun n'est pas un bon référent si on veut fonder la mesure. Alors est-ce qu'on va dire la science ? Est-ce qu'on va dire la nature ? Est-ce qu'on va dire Dieu ? Tout à l'heure, René Friedman rappelait en disant que certains diront un temps pour chaque chose. Eh bien, c'est depuis très longtemps l'argument de l'ecclésiaste qui est donné, c'est-à-dire l'idée que la mesure, elle est inscrite dans la nature des choses qui seraient religieuses. Ce qui me paraît frappant, c'est que ça renvoie à quelque chose qu'on pourrait appeler une inquiétude démocratique. Cette inquiétude démocratique, c'est l'idée qu'il n'y aurait plus de limite, d'où le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Ce vertige qui revient à certains égards à se faire peur ou à se faire vibrer, il renvoie à une notion classique qui est celle d'hubris. L'hubris, c'est l'excès. C'est l'homme qui, en quelque sorte, sort de sa condition. Alors ce que je voudrais faire, c'est partir d'abord d'un concept que j'ai essayé de développer depuis une dizaine d'années, qui est celui de démocratie sexuelle. La démocratie, au sens où je l'entends, ce n'est pas un régime politique, c'est plutôt une sorte de nouvelle condition sociale qui fait que nous considérons que l'ordre social, il n'est pas défini par un principe transcendant, il est défini par nous-mêmes, donc de manière immanente. Donc une société démocratique ne dit pas que l'ordre social, il résulte d'une injonction divine, ni même de la tradition, mais au contraire que nous décidons du monde dans lequel nous vivons et que donc les règles, les lois, les normes peuvent être remises en cause par la contestation, par le débat et donc par nous. Cette conception de la démocratie, elle bute sur une limite qui est précisément l'ordre sexuel. Tout le monde est bien d'accord pour dire que l'ordre social, s'il s'agit de parler d'immigration ou d'économie, devrait relever de lois qui sont des lois sociales et non pas des lois divines, nous ne croyons pas d'ordinaire que c'est la même chose, le FMI et Dieu, ou nous ne croyons pas d'ordinaire que les lois françaises sur l'immigration ont été dictées par la nature des choses. En revanche, lorsqu'il s'agit du corps, lorsqu'il s'agit du sexe, lorsqu'il s'agit de genre et de sexualité, nous croyons volontiers qu'il y a quand même une nature des choses qui s'impose à nous et sur laquelle nous n'aurions pas de prise. Donc, la démocratie sexuelle, c'est le moment où cette logique démocratique d'immanence, eh bien on se pose la question de savoir si elle s'étend à tout, s'il y a des domaines qui échappent à l'empire de la démocratie, si le sexe serait en quelque sorte un domaine réservé, s'il y aurait, comme on parle d'une exception culturelle, s'il y aurait une exception sexuelle. Donc, toutes les batailles politiques qui ont lieu aujourd'hui autour de l'ordre sexuel, elles sont fondées sur cette question. On le voit par exemple dans le fait que même ceux, et celles, mais ce sont plus souvent ceux, puisqu'il s'agit de l'Église catholique, même ceux qui s'opposent à des réformes en matière, par exemple, de mariage, par exemple, de filiation, eh bien ne sont pas en dehors du débat démocratique. Ils se retrouvent, par exemple, à manifester dans les rues. Autrement dit, même ceux et celles qui refusent aujourd'hui la logique de démocratie sexuelle en font partie, et à certains égards, je considère que le Vatican est un emblème à son corps défendant de la démocratie sexuelle. Je voudrais maintenant justement parler du Vatican et d'un concept qui explique peut-être pourquoi c'est la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui accueillait l'autre jour à Strasbourg le pape, lorsqu'il venait parler pour le Parlement européen. C'est que le concept d'écologie humaine a été proposé sous le mandat de Benoît XVI, qui, à bien des égards, peut être perçu comme le moment de résistance le plus fort contre la logique de démocratie sexuelle. Vous vous rappelez peut-être que lorsqu'il a été élu pape en 2005, c'était après avoir prononcé le discours qui inaugurait le conclave et qui portait sur la tyrannie du relativisme. L'inquiétude du cardinal Ratzinger qui s'apprêtait à devenir souverain pontife, c'était l'idée que, au fond, cette logique démocratique était une logique relativiste. Donc c'est un renversement par rapport à l'universalisme des droits de l'homme qui est généralement revendiqué lorsqu'on parle de démocratie. D'un seul coup, la démocratie n'était plus universaliste, elle était relativiste. Alors, en quoi cela nous amène-t-il à ce que Benoît XVI a qualifié d'écologie humaine ? L'écologie humaine, c'est un argument qui a été développé par le Vatican pour essayer de s'appuyer sur un concept philosophique et théologique ancien, qui est celui de loi naturelle, et pour l'identifier à quelque chose qui n'a rien à voir, à savoir les lois de la nature. La loi naturelle, c'est un principe qui dit qu'il y a une raison divine qui organise le monde. Les lois de la nature, eh bien, c'est inscrit dans la biologie. Donc, confondre les deux, confondre la loi naturelle et les lois de la nature, c'est bien sûr considérer que Dieu et la nature, c'est pareil, Deus siue natura. Je voudrais m'appuyer pour expliquer ce que raconte Benoît XVI sur un discours qu'il a prononcé devant la curie romaine juste avant Noël, en 2008. Et je cite, il disait à l'époque que l'Église avait une responsabilité à l'égard de la création, mais, dit-il, elle ne doit pas seulement défendre la terre, l'eau et l'air comme des dons de la création appartenant à tous, autrement dit, elle ne doit pas se contenter de parler d'écologie, elle doit également protéger l'homme contre la destruction de lui-même. Il est nécessaire qu'il existe quelque chose comme une écologie de l'homme entendue d'une juste manière. Donc, il faut étendre le principe, selon Benoît XVI, il faut étendre le principe qui est développé à propos de la nature, celle qu'on voit autour de nous, et il faut rapatrier du côté de l'homme. Et il ajoute, il ne s'agit pas du métaphysique dépassé si l'Église parle de la nature de l'être humain. Et immédiatement, il précise, comme homme et femme, et demande que cet ordre de la création soit respecté. Autrement dit, la nature humaine, c'est le fait que nous soyons hommes ou femmes. On comprend que c'est le principe de ce qui deviendra une offensive concertée, ou ce qui était déjà une offensive concertée, contre ce que le Vatican a qualifié de théorie du genre. L'écologie humaine, donc, c'est contre le genre, mais c'est contre quoi en particulier ? Eh bien, contre les revendications en matière d'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Benoît XVI dit alors que de grands théologiens de la scolastique ont qualifié le mariage, c'est-à-dire le lien pour toute la vie entre un homme et une femme, de sacrement de la création. Il en conclut donc, dans une logique d'écologie humaine, les forêts tropicales méritent notre protection, mais l'homme ne la mérite pas moins en tant que créature. Autrement dit, le mariage hétérosexuel est à peu près autant en danger que les forêts vierges. Cette conception inquiète de l'ordre sexuel, elle explique la raison pour laquelle on a vu manifester beaucoup de gens. On pourrait dire que les conservateurs sont hostiles à la démocratie sexuelle qui remettent en cause un ordre qui pourrait paraître intemporel. Ils considèrent que l'ordre des choses n'est pas défini entièrement par nous, qu'il y a des choses qui nous échappent et que ces choses, elles sont transcendantes et Dieu et la nature se confondent alors. Mais il n'y a pas que les conservateurs. Je voudrais parler maintenant de ce que j'appellerais des démocrates de peu de foi. Et je m'appuierais pour cela sur un dialogue qui avait eu lieu en 2004, le 19 janvier 2004 à Munich, et qui a été publié depuis lors, entre le cardinal Ratzinger, qui n'était pas encore pape, et le philosophe Jürgen Habermas. Le point qui m'intéresse n'est pas ce que raconte le futur pape, puisque je viens d'en parler, mais ce que dit Jürgen Habermas. Habermas, vous le savez, c'est le philosophe du patriotisme constitutionnel, c'est-à-dire le philosophe qui considère qu'il faut tirer les leçons de l'histoire allemande et qu'on ne peut pas fonder la citoyenneté sur l'appartenance à la nation, que, en fait, ce sont les principes démocratiques, beaucoup plus que l'attachement national, qui font le lien social. Mais on va voir que dans ce texte, comme dans des textes qui précédaient, mais là de manière plus claire encore, et d'autant plus qu'il parle face au pape, au futur pape, pardon, Jürgen Habermas, le philosophe, dit, en rappelant sa propre position classique, « Le libéralisme politique, que je défends sous la forme particulière d'un républicanisme kantien, se comprend comme une justification non religieuse et post-métaphysique des fondements normatifs de l'État constitutionnel démocratique. » Autrement dit, il n'y a pas de fondement métaphysique de l'ordre social, il n'y a pas de justification religieuse pour l'ordre politique. Le problème, c'est qu'il ne s'arrête pas là, c'est-à-dire à sa position classique, qui est celle du patriotisme constitutionnel. Il dit, bien sûr, il n'y a pas de problème dans ce raisonnement, sauf qu'il y a des menaces extérieures. Je cite, « Des raisons extérieures de menaces ne sont pas exclues. Une modernisation de la société qui se mettrait à dérailler en sa totalité pourrait parfaitement fragiliser le lien démocratique et enlever toute réalité au genre de solidarité que doit viser l'État démocratique sans qu'il puisse, pour autant, le rendre juridiquement contraignant. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que, certes, la démocratie n'a pas besoin d'un fondement transcendant, mais la démocratie ne peut pas s'occuper d'assurer la solidarité sociale. Et donc, sur quoi va-t-on fonder la solidarité sociale ? Et c'est ici qu'on voit revenir une conception religieuse. Il dit, « Pour le citoyen qui n'a guère l'oreille religieuse, cela signifie l'invitation nullement triviale à définir le rapport entre foi et savoir du point de vue des savoirs profanes dans un sens auto-critique. » Donc, pourquoi faut-il faire une place dans cette vision libérale au sens politique, dans cette vision républicaine, dans cette vision kantienne, c'est-à-dire dans cette vision post-métaphysique de l'ordre social ? Pourquoi faut-il quand même faire une place à la religion ? Eh bien, le titre de son exposé le montre bien, « Des fondements pré-politiques pour l'État de droit démocratique ». Il faut aller en deçà de la politique. La politique ne se suffit pas à elle-même et donc, c'est la menace du marché qui demanderait à être tempérée par des valeurs extérieures à la démocratie. Vous voyez bien que l'expression que j'employais tout à l'heure de « démocrate » de peu de fois, elle se justifie par le fait que, au fond, ce que dit à ce moment-là Habermas face au cardinal Ratzinger, c'est que la démocratie ne se suffit pas à elle-même, il faut des fondements extérieurs. C'est très frappant pour celui qui est censé incarner ce principe démocratique. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est me tourner vers un autre auteur, Cordelius Castoriadis, qui avait développé une théorie de la démocratie qui était fondée précisément sur une véritable foi démocratique. Le fait qu'il fût grec, il n'y était peut-être pas pour rien. Et d'ailleurs, je vais m'appuyer en particulier sur un séminaire qui a été publié tardivement, en 2008, mais qui avait été prononcé en 1983 et qui est repris dans un ouvrage qui s'appelle « La cité et les lois, ce qui fait la Grèce ». Je me suis rendu compte tardivement, récemment, que l'argument de Castoriadis a beaucoup de rapports avec celui que j'essaie de développer sur la démocratie. Peut-être l'ai-je pillé sans m'en rendre compte, ce qui est bien possible. Mais la propriété individuelle n'est pas une condition de la vie intellectuelle. Son argument, c'est un argument sur l'autonomie. C'est-à-dire, il oppose l'hétéronomie, comme je le disais tout à l'heure, la transcendance, à l'autonomie, c'est-à-dire l'immanence. L'institution imaginaire de la société, c'est l'idée que la société s'institue elle-même. C'est ça qui caractérise toutes les sociétés, mais ce qui caractérise les sociétés démocratiques, c'est qu'elles le revendiquent. Donc l'auto-institution de la société, c'est ce qui définit pour Castoriadis la démocratie. Alors, le problème, vous le voyez bien immédiatement, c'est de savoir, est-ce que l'auto-institution a des limites ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va dire qu'on peut entièrement se définir soi-même ? Est-ce que nous pouvons entièrement définir le monde dans lequel nous vivons ? Ce que dit Castoriadis, c'est qu'il n'existe aucun discours rigoureux qui, à partir de présupposés s'imposant à tous, aboutirait à une décision incontestable sur la bonne loi. Autrement dit, la loi ne peut pas être consensuelle. On ne peut pas la fonder sur le fait que tout le monde est d'accord. Le consensus, c'est le contraire de la démocratie. La démocratie, c'est pas tout le monde est d'accord, parce que sinon, on ne reconnaît plus la différence entre un régime démocratique et un régime qui serait totalitaire. Donc, la démocratie ne peut pas être fondée d'une manière sur laquelle tout le monde s'accorde. Est-ce que ça veut dire, donc, qu'il n'y a pas de limites ? Et ici, ce que propose Castoriadis, et qui me paraît intéressant, c'est de dire qu'il y a, en fait, dans l'exemple de la Grèce démocratique, c'est-à-dire, donc, de la Grèce ancienne, il y a des institutions d'auto-contrôle, d'auto-limitation. Par exemple, on peut accuser une loi d'être illégale. C'est intéressant, parce que ça nous montre bien que la loi ne prétend pas à un caractère absolu. Elle est valide, pour autant qu'elle n'est pas contestée, ou pour autant que cette contestation n'a pas été légitimée, n'a pas été reçue comme légale. C'est bien sûr fondamental, c'est la condition de possibilité pour que les lois changent. Je reprends l'exemple du mariage. Clairement, en France, on voit que la définition du mariage a changé, on a changé la loi. Ça veut dire que la loi n'était pas gravée dans le marbre, qu'elle n'était pas inscrite dans un ciel qui échapperait à notre auto-définition, à notre auto-institution. Mais il y a d'autres exemples que prend Castoriadis, mais il y en a un qui lui paraît jouer un rôle considérable, c'est la tragédie. La tragédie comme genre démocratique qui pose la question de l'auto-contrôle. C'est-à-dire que la tragédie, c'est un genre qui pose la question du gris, c'est-à-dire aussi la question du chaos dans le monde des hommes. L'exemple qu'il prend, classique, est celui d'Antigone. Antigone, vous le savez, c'est l'affrontement des lois divines et des lois humaines. Et comme, en général, nous avons plus de sympathie pour Antigone que pour Créon, on peut penser que c'est une validation des lois divines contre les lois humaines. Dans ce cas-là, Sophocle serait l'ancêtre de la manif pour tous. Mais, Castoriadis dit, Sophocle, qui n'avait pas lu l'institution imaginaire de la société, à savoir le livre de Castoriadis, propose toutefois une réponse. On peut le voir dans le chant du cœur qui finit sur l'éloge de l'homme capable de tisser ensemble les lois de la cité et la justice des dieux. C'est là sa conclusion, dit-il. Autrement dit, ce qui va résoudre le problème, c'est du côté des hommes. La résolution de ces tensions, elle va se faire à l'intérieur de la démocratie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Que l'auto-limitation, l'auto-contrôle, il ne vient pas d'un principe transcendant, il est bien auto, c'est-à-dire autonome. La démocratie n'est pas sans limite, simplement, c'est nous qui fixons les limites. Dernière remarque pour terminer. Les conservateurs parlent beaucoup de pentes savonneuses ou d'effets dominos, en disant, « Vous ouvrez le Pax, demain ce sera le mariage, vous ouvrez l'adoption, demain ce sera la PMA, et qui sait, le GPA, la GPA, et pourquoi pas le clonage. » Autrement dit, si Dieu est mort, tout est permis. Est-ce que c'est le cas ? Je crois qu'il y a une confusion entre la fin du monde et la fin d'un monde. En fait, la fin d'un monde, ça veut dire que le monde tel que nous l'avons connu, il n'est plus là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de monde. Et il y a un monde commun que nous sommes en train de définir. Donc la fin des normes n'aura pas lieu. Et j'en prendrai un exemple. La disparition de la norme hétérosexuelle qui est inscrite dans la logique des réformes actuelles, même si elle n'est pas accomplie. L'idée qu'être hétérosexuel, c'est mieux. Cette idée-là, elle disparaît petit à petit comme norme. Mais une autre norme est apparue, qui joue un rôle très important dans notre société, et qu'on voit dans la dénonciation systématique de la pédophilie. La pédophilie est devenue le crime par excellence. Pourquoi ? Parce que nous considérons que les enfants ne peuvent pas être des sujets de la démocratie sexuelle, qu'ils ne peuvent pas choisir librement ce qu'ils veulent ou pas faire sexuellement. Donc par décision, nous considérons que les enfants sont hors-jeu sexuellement. C'est ce que la loi institue. Ça veut bien dire que les normes ne disparaissent pas, mais qu'elles se déplacent. Ce qui est permis et ce qui est interdit, ça n'est plus la même chose. Nous avons d'autres principes aujourd'hui qui organisent le monde. Ça veut bien dire que c'est nous qui décidons. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, et d'un monde qui était fondé sur une hiérarchie des sexualités, qui était fondé sur une illusion de nature, et c'est là-dessus que je voudrais finir. L'anthropologie, on en a beaucoup parlé depuis les années 90, dans un registre théologique, pour dire que c'est terrible parce qu'on est en train de perdre dans des principes universels. C'est l'inquiétude déjà évoquée sur la tyrannie du relativisme. Reprenons ce que nous dit Claude Lévi-Strauss. Lorsque, dans les structures élémentaires de la parenté, il parle de la prohibition de l'inceste, il ne dit pas que c'est un fait universel, ou plus exactement, il dit que ce qui est universel, c'est le fait de la règle, pas son contenu. Autrement dit, il y a partout des interdictions en matière d'inceste, mais elles ne sont pas partout les mêmes. Autrement dit, c'est la condition de possibilité pour réfléchir à l'auto-limitation démocratique, c'est-à-dire pour récuser l'inquiétude sur l'hubris. Il y a partout des limitations. Et il y a des limitations dont les sociétés démocratiques assont également. Simplement, ces limitations, elles ne sont pas toujours les mêmes, et elles ne sont pas définies par la nature, elles sont définies par la politique. Ça veut dire que l'ordre social n'est pas un ordre naturel, et que ceux qui nous parlent d'institutions naturelles n'ont pas bien compris comment fonctionne la société sans parler de la sociologie. Je vous remercie. Applaudissements Merci. 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 Merci.